Je me suis réveillée ce matin-là et me sentant bizarre. La nuit précédente était flue dans mon espéril et le soleil effleurait mes joues. Désorienté, il a attrapé le téléphone pour vérifier l'heure. Un nuage s'est formé dans mon estomac quand il a attrapé mon téléphone. Un regard étrange était apparu sur son visage. Je n'avais jamais vu ce regard avant ce jour-là et j'espère jamais le revoir, la confusion et l'inquiétude apparaissant dans le silence de son front. « Tu devrais appeler ta mère, » dit-il, la voix tendue. « Je pense que quelque chose ne va pas. Tu as vingt appels manqués. » J'ai hésité avant de prendre le téléphone, le sentiment dans mes tripes grandissant alors que je retournais l'appel de ma mère. La tristesse m'a accueillée de l'autre côté du téléphone, suivie d'un avertissement de ne pas paniquer. Lentement, au four et à mesure que les mots sortaient de sa bouche, la réalité de ce qui s'était passé est imposé. Enfant, nous avons entendu des chuchotements, des rumeurs sur ce qui était notre famille à l'époque. Avoir un homme comme notre dans une ville avec une réputation de crime organisé ne pouvait que faire l'objet des rumeurs. Mais c'est tout ce qu'elles ont toujours été, des rumeurs, où elle l'était jusqu'à ce jour. La pièce s'est mise à tourner pendant que ma mère expliquait ce qui était passé. Mon oncle avait été abattu sur le pas de sa porte et l'homme qui l'avait tué s'était enfui. Alors que j'étais assis là, sous le choc de l'information, que je venais de recevoir, ma vision s'est obscurie. Le temps semblait s'arrêter alors que la panique et la tristesse s'emparent de tout mon être. On ne connaît jamais la vraie peur avant un moment comme celui-là. La mort vous regardant droite dans les yeux. Après un moment, j'ai enfin pu reprendre mon souffle, bien que la panique n'était diminuée que pendant une seconde avant de revenir avec une vengeance. Des pensées sombres ont commencé à obscurer mon espéril quand j'ai pensé à mes cousines. Je ne pouvais m'empêcher de voir leur visage, choqués et vides de leur sang alors qu'ils regardaient la lumière s'échapper des vieux de leur père. C'est là que j'ai craqué. La peur, la tristesse et la panique ont été rapidement remplacées par une rage blanche. J'étais trop loin. À des heures de la maison et incapable d'aller vers ce qui avait le plus besoin de moi. Le sentiment d'avoir été profondément violée avait une goutte vide dans ma gorge et les larmes trachaient mes joues. Les médias ont de bien comme un criminel. Mon oncle amé, gentil, maladroite. L'homme qui avait fait tout son possible pendant des années pour assurer ma santé et mon bonheur a non seulement été arraché, mais n'a pas reçu la justice pour sa mort horrible. Ma vie n'a plus jamais été normale après ce jour. La peur consistante pour notre famille n'a jamais disparu après ce jour. Le sentiment persistante d'être observé me suit comme un nuage de fumée personnelle. Les critiques et les regardes sont devenus comme un bouclier, une protection contre la menance silencieuse qui rode toujours, qui observe toujours.